Le jeu 7 attend organiser une série de manifestations, dit-il, afin de contraindre la CELI à convoquer le scrutin présidentiel conformément à la Constitution. A ces sujets, cette plateforme a écrit une lettre au président du Conseil de SAGE du Rassemblement au cours d'une conférence de presse tenue ces jours. Le jeu 7 va afficher les propos tenus par le président de la République relatif à la publication du calendrier électoral. Elisa Oudia, c'est le voici à ma reportage. C'est un tollé général à l'opposition après les déclarations de Joseph Kabila appelant à la publication du calendrier électoral après l'enrôlement en cours. Problème, cette opération, commencée par le Noru Bangui, va prendre plus d'une année, donc largement en dehors des dates prévues pour la tenue de l'élection présidentielle. Au G7, l'on ne décolère pas. Au propos de Joseph Kabila, on ajoute celui du président de la CELI, d'où ses accusations de haute trahison. Le G7 considère qu'en annonçant l'un après l'autre le report des élections présidentielles et législatives, au-delà du délai prescrit par la Constitution, Joseph Kabila et le président de la CELI ont lancé un grave défi au peuple congolais et plus particulièrement aux forces politiques et sociales acquises au changement. Pour cette plateforme, seule solution pour contraindre la CELI à se conformer à la Constitution, c'est la mobilisation générale. Face à la gravité de la situation, le G7 a écrit hier mercredi 10 août 2016 au président du Conseil des Salles du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement, Il l'est pour proposer des actions pacifiques à réaliser, sans tarder, pour contraindre la CELI à convoquer les scrutins pour l'élection présidentielle le 19 septembre prochain et à publier le calendrier électoral. Le G7 nie s'inscrire dans une logique d'affrontement et assure plutôt se conformer aux prérogatives lui reconnues par la loi fondamentale. S'agissant du dialogue, le groupe 1027 appelle à des signaux forts pour, dit-il, décrisper la situation au pays. Cela passe par la libération de prisonniers politiques et la fin des harcèlements judiciaires contre les opposants, allusion faite ici à leur candidat président, Moïse Katoumbi.